Alors quel est le travers de la sociologie ? Elle s'occupe des choses qui sont déjà en place. Elle traite des choses qui sont douteuses sans aller au début des choses, au sommet des choses. Elle rampe. Tu vois, c'est comme, qui dirait, les médecins qui mettent des pansements sur des jambes de bois. On sait que le résultat est proche de néant. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est que c'est assujetti à la politique, à l'économique, etc. Le résultat, c'est néant. En réalité, par exemple, lorsqu'on parle en philosophe de ce qui se passe de nos jours en France, pour l'emploi, qu'est-ce qu'on est obligé de conclure ? C'est que, c'est quoi ? C'est un moyen politique. Priver l'emploi. Priver d'emploi les personnes. Pourquoi c'est un moyen politique ? Ça m'est arrivé de me faire remarquer publiquement au Chili, parce que c'est la deuxième fois qu'une femme était élue, et elle est socialiste. J'ai dit, qu'elle soit femme ne pose aucun problème en politique. Qu'elle soit socialiste et encore socialiste, c'est un problème. Alors, on m'a demandé pourquoi. J'ai dit, je suis arrivé par l'aéroport, Artaud, Benito, machin, et tout le long, jusqu'à la ville elle-même, c'est-à-dire les grands édifices, il y a des barraquements. C'est-à-dire, on n'est pas dans une maison pour accueillir des enfants, en faire une famille solide et l'envoyer dans les universités. Et pourquoi cela ? Eh bien, c'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire, les socialistes ont besoin des pauvres pour être réélus. Voyez comment ça marche. C'est aussi bête que cela. C'est pour dire que tout ce qui vous arrive en premier jet de partout, ça n'a pas de valeur. Je rappelle que Paul Valéry, quand Amit Fulcanelli par ailleurs, disait, et ça c'était en 1900, au début du siècle passé, qu'à partir de désormais, le choc de l'information sera plus important que l'information elle-même. Sous-titrage ST' 501